Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à multiplier des nombres par 0,1, c'est-à-dire 1 dixième, 0,01, donc 1 centième, et 0,001, c'est-à-dire 1 millième. Prenons un exemple pour illustrer notre propos. 16 fois 0,1, cela se lie en réalité à 16 fois 1 dixième. On prend donc 16 fois 1 dixième, c'est-à-dire 16 dixième. Avec le schéma, on s'en aperçoit encore mieux. 16 dixième, c'est donc 1 unité, et 6 dixième, donc 1,6. Les 16 unités de départ ont été divisées par 10, ou bien on peut dire qu'elles sont 10 fois plus petites. On en déduit donc la règle suivante. Lorsqu'on multiplie un nombre par 0,1 ou un dixième, il est divisé par 10, donc chaque chiffre perd un rang dans son écriture décimale. Le résultat est 10 fois plus petit. Prenons notre exemple, 2,35 fois 0,1, c'est égal à 0,235. Deux unités 35 centièmes doivent donc être 10 fois plus petit. On applique la méthode, donc le chiffre des unités, 2, devient le chiffre des dixièmes, et ainsi de suite. Le procédé est le même lorsqu'on multiplie un nombre par 0,01, ou un centième. On multiplie un nombre par un centième. Par exemple, 16 fois un centième, c'est 16 fois un centième, donc 16 centièmes, c'est-à-dire 6 centièmes et un dixième. Donc 16 fois 0,01, c'est égal à 0,16. 16 unités sont devenues 16 centièmes, donc 100 fois plus petit. Le chiffre des unités, 6, est devenu le chiffre des centièmes. On en tire donc la règle suivante. Lorsqu'on multiplie un nombre par 0,01, ou un centième, cela revient à diviser ce nombre par 100. Il devient 100 fois plus petit. Donc chaque chiffre perd deux rangs. Par exemple, encore une fois, 17 unités et 32 centièmes fois 0,01, c'est égal à 0,1732. Et si on multiplie par un millième ? On multiplie par un millième, donc l'unité deviendra le chiffre des millième. Et on a donc la règle suivante. Lorsqu'on multiplie un nombre par 0,001, chaque chiffre perd trois rangs. Deux unités et 35 centièmes fois un millième, c'est donc 0,00235. Le chiffre des unités, 2, est devenu le chiffre des millième. Le chiffre des millième, c'est le chiffre des millième.